DJ Kilis bonjour ! Bonjour ! Comment es-tu devenu DJ ? Il me semble que dans ton cas c'est particulier parce que tu avais déjà 60 ans quand tu as commencé. C'est ça, c'est ça, 62 ans exactement. Non, non, ouais, j'ai commencé assez tardivement. J'ai commencé à 35 ans gentiment de mon côté et puis au fur et à mesure, j'ai évolué, j'ai commencé à faire des premières prestas pour la famille, après amis de la famille, j'ai pris ma carte et puis c'est parti. Avec une petite formation donnée par DigitalM à la MGM. Quel est ton style aujourd'hui ? Plus dance floor et hip hop. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans dans le fait de faire ça ? Ce que j'aime c'est de voir les gens s'amuser. En fait, je m'éclate à voir les gens danser, s'éclater sur la musique qu'on passe. Est-ce qu'il y a un DJ star qui t'a inspiré ? Non, pas vraiment. Aujourd'hui, il y a un duo que j'aime bien, DJ From Mars. J'adore ce qu'ils font. Maintenant, je ne peux pas dire que je m'inspire d'eux parce que c'est du high level. Est-ce qu'il y a un morceau déclencheur ? Got a Feeling de Black Epis. Un morceau pressenti, c'est un morceau que tu avais capté dès que tu l'as entendu la première fois, avant que ça devienne un tube et qui est effectivement devenu un carton après. Trois fois, j'ai entendu Pookie. Pookie ? Et tu l'avais entendu parce que c'était un album, non ? Non, c'est en fait, c'est à une soirée. On m'a demandé de le passer, donc je l'ai passé et ça a cartonné. Après, c'est la suivante, je l'ai passé. Il y a été direct et ce n'était pas encore vraiment un tube la première soirée ? Non, 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 c'est ça. A l'inverse, est-ce que tu as un exemple de morceau que tu ne comprends toujours pas, mais qui marche à chaque coup alors que pour toi, c'est une daube ? J'ai 80% de gens qui me répondent de Joule à cette question. Ben, vraiment, j'y ai pensé. Ouais, ouais, je vais faire la même réponse, Joule. Malgré qu'il y a certaines choses, comme ce qu'il avait fait avec le monde organisé, là récemment. Celui-là, vraiment, il est vraiment pas mal. Il y a d'autres morceaux de Joule, je crois, je n'arrive pas, je comprends pas. Alors, quel a été ton premier matos DJ ? Premier matos DJ, une contrôleur Hercules 4MX avec châssis métallique. Un petit contrôleur que j'ai gardé d'ailleurs et que je ne vendrai jamais. Quel est ton matos actuel ? Aujourd'hui, je le mixe sur Denon, le MCX Lumine qui est très content. Est-ce que tu as comme ça un meilleur souvenir de soirée ? Il y a vraiment deux prestats que je retiens. C'est donc d'abord un mariage. Les mariés voulaient vraiment la musique style club, peut-être le soir et tout. Pas de problème. Par contre, est-ce que ça va tenir toute la soirée ? Et ouais, ça a tenu toute la soirée. C'était vraiment une ambiance de folie. Et puis, un anniversaire, c'était un 70 ans. Donc, c'est pourtant pas trop mon registre, les 70 ans, mais je l'ai fait quand même. Mais la population, c'était 35-40 ans. C'était plus les enfants de la personne. Voilà, c'est ça. Et c'était des grands furieux. Des grands furieux. Ça a commencé dès l'apéritif et ça a tenu toute la nuit. Vraiment, c'était la très bonne soirée. Et alors, ton pire souvenir de soirée ? Pire souvenir ? Oui, c'est le mariage, quand les deux familles ne s'entendent pas. Et là, c'est très... C'est récurrent. C'est très compliqué. Très, très compliqué, dans le sens où les personnes ne s'habitent pas d'autres mètres au maximum. Et quand ça ne veut pas s'abuser, ça ne veut pas s'abuser. Ton morceau du moment ? Bien, bon d'organiser. Bon d'organiser. Ouais, j'aime bien. Donc, avec Jul, que finalement, tu as fini par accepter. Voilà. Et le dernier mix de Riams. Comme tu le sais, l'interview classique est terminée. Et maintenant, je vais te poser des questions sur le style de musique. Tu vas me répondre du tac au tac. Quel est le morceau qui représente, selon toi, le mieux ? Corona. Ah, je vais dire un nom que t'aimes bien, c'est Scooter. Avec Muvioras. De La Soul. Earth Wind & Fire. Adonem. Admirati. Magic System. Anky Vincent. RQ2. Bob. Dans quel sens ? Il casse tout ou... Non, non, non. C'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on pose cette question-là. Non, le slow de référence pour faire tomber les gens amoureux. Le slow de référence. J'aime bien le slow à l'eau de Beyoncé. D'accord. Ben écoute, DJKilis, merci. De rien. Et... ... ... ... Merci.